Toujours plus loin dans la provocation, Dieudonné, l'humoriste français, se donne encore en spectacle. Vendredi, sur la scène du Zénith à Paris, on va le deviner sur les images qui suivent, Dieudonné a fait monter Robert Faurisson, cet historien négationniste condamné à plusieurs reprises. Une personne déguisée en déporté juif lui a remis le prix de l'infréquentabilité et de l'insolence, cela sous les applaudissements des spectateurs parmi lesquels Jean-Marie Le Pen. Autant dire que la mise en scène a soulevé une vague de protestations, le parquet de Paris. a ouvert une enquête. Et la VRT donnerait-elle ? Elle aussi, dans l'humour, on ne peut plus douteux. La question se pose après des propos tenus sur la communauté juive, dans une émission rassemblant plusieurs humoristes. Voici en tout cas la chaîne publique flamande au centre d'une nouvelle polémique. Annick Capelle. C'était en octobre dernier. La VRT annonçait une émission consacrée au plat préféré d'Hitler. Une émission aussitôt critiquée et finalement annulée. Il y a quelques jours, la VRT remet le couvert lors d'une rétrospective de l'année. Un humoriste revient sur l'incident du plat préféré d'Hitler et sur la réaction de la communauté juive. Que vont-ils faire s'il y a une grosse fuite de gaz ici à Anvers ? Poursuivre la ville pour provocation ? Mais l'humoriste va plus loin. Aujourd'hui, les juifs sont devenus beaucoup plus intelligents. Ils se sont éparpillés partout dans le monde. Comment pourrait-on encore les rassembler ? La plupart se sont installés en Amérique, donc les recevoir par train en Allemagne, ce n'est plus possible non plus. Le public s'esclave, la communauté juive s'offusque. Je pense que c'est un affront et un danger pour l'ensemble de notre société. Parce qu'à partir du moment où on fait tomber ce tabou, alors tout est permis. Et on va se moquer de qui demain ? On va se moquer de Julien Mélissa ? Ce n'est pas envisageable. Au même titre, un million et demi d'enfants qui ont été massacrés parce que juifs, ce n'est pas un objet de dérision, ce n'est pas un objet d'humour. Pour la VRT, il n'y a pas de tabou quand il s'agit d'humour. La vérité a décidé que c'était possible parce qu'il s'agit ici d'un genre bien spécifique, à savoir de l'humour, et parce que nous le diffusons dans le cadre d'une rétrospective de l'année. Mais nous n'allons jamais isoler ces propos parce qu'alors ils sortiraient de leur contexte. Rappelons qu'il y a tout juste un mois, la VRT secouait les esprits avec cette affiche d'Adolf Hitler torse nu. Trois incidents en deux mois, ça fait beaucoup, mais la VRT persiste et signe. L'émission sera rediffusée le 1er janvier. Merci. Merci. Merci.